et bonjour à tous c'était Trésa donc quelques jours après avoir repris Hearthstone j'ai beaucoup de choses à faire j'ai trois paquets à ouvrir ici mais je vais les garder pour une vidéo reprendre les vidéos ouverture de booster que j'avais commencé sur la chaîne précédente je vais attendre d'en avoir dix j'ai des gold donc je peux éventuellement aller en arène 470 gold pièce d'or il y a le bras de fer du jour et j'ai des arènes enfin des arènes des espèces de défis défi donjon donc ça a priori d'après ce que j'ai compris ça aurait remplacé les aventures parce que je me semble avoir vu qu'il y avait plus d'aventures de faisable ou d'achetable l'un des deux et là j'ai une virée en donjon 25 boss je sais pas ce que c'est j'ai envie de voir ce que c'est pour m'en débarrasser et puis parce qu'il y a des quêtes donc je pense qu'il y a des récompenses alors quand je clique ça fait rien quand justement j'attendais de refaire une vidéo pour faire ça mais du coup c'est pas ici qu'on sélectionne le donjon alors c'est où alors parce que j'avais été dans aventure aventure ça s'est rajouté ça s'est rajouté donc carrément dans la section aventure je sais pas je sais pas qu'il y avait une aventure trône de glace ou c'est un donjon et un donjon catacombe je sais pas ça je les vais acheter donc c'est normal que je les ai déjà mais ces autres donjon là on va choisir on va cliquer on va bien voir ce que ça donne 8 terminé le prologue le prologue terminé le prologue ça se présente comme une aventure va défier le des personnages du jeu si je vois que c'est pas intéressant j'arrêterai j'irai faire des parties ou une arène pour la vidéo donc c'est bien une succession de une succession de boss on laisse pas le choix en jouant encore j'ai là ce sont les dernières que vous piocherez bon j'ai pas envie de j'ai envie de voir ce qu'il y a d'autres dans le deck donc je vais passer les ces trois là bon ça a l'air que d'être que des que des légendaires non c'est pas que des légendaires parce qu'il ya eu le manipulateur sans visage qu'on y pique trois tours avant l'arrivée de tyrian bon ça a l'air de comme de l'aventure là je suis mal c'est ça bon je vais côté encore un peu mais bon je pense pas que je vais continuer ça en vidéo est-ce qu'on peut le coup du coup et les immotes n'empêcher de parler le roi qui devine qui est devenu une carte dans le jeu je sais pas si l'arme c'est une carte dans le jeu ou si c'est lui qui l'utilise j'ai déjà perdu en plus il est en plus on me donne des cartes injouables si ça se trouve ça fait partie du scénario ou c'est du jeu déjà perdu bon je ferai ça plus tard ou juste après si ça tout c'est pas intéressant du tout je baisse le son 1 c'est pas fini 1 d'accord je suis réveillé en version liche alors cette carte là déjà avant je n'ai pas mal depuis que cette carte est sortie alors là je peux vous dire que c'est limite de tout casser quand je la vois un accord d'accord d'accord oui c'est comme le scénario dans warcraft on devient serviteur du roi liche s'il le décide et après de l'avoir vaincu et du coup on se retrouve avec des cartes le pal froid que découvert je trouve très bien du coup c'est pas possible de battre le boss c'était pas possible de battre le roi liche à la partie d'avant vous serez d'accord avec moi il a le même pouvoir en plus que le c'est vraiment la même carte donc ce héros c'est une nouvelle sorte de carte qui ne sont pas des légendaires si j'ai bien compris puisque en avocant des légendaires sur le terrain il n'y a pas d'euro qui peut apparaître donc ils ont le le type de carte héros on va le pouvoir est vrai qui juste phénoménal c'est pas exactement le même d'accord c'est pas exactement le même c'est pas exactement le même que la carte elle les serviteurs ont en plus vol de vie on va faire celle pouvoir je qu'on peut gagner juste avec cette carte là pour ça cette carte est le pouvoir déjà le serviteur de base est très fort 3 6 pour 4 il gèle tout personnage personnage serviteur ou héros blessé par lui-même se sort en créé et dans le jeu la vraie carte ils ont en plus vol de vie c'est totalement fou on va faire ça comme ça et ensuite je sais pas il va sûrement jouer des armes c'est 10 rayons donc je vais garder le limon je suis la première fois dans les aventures que c'est pas une aventure c'est un donjon que je joue contre thyrion je crois qu'est ce qu'il a fait le serviteur à la fin de votre tour implique un point de dégâts à ce serviteur oh la la mais à quoi ça sert c'est tout pourri donne plus de plus à vos serviteurs il ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héros à vos serviteurs c'est trop fort les cartes qui nous étaient données étaient nulles vous pouvez pas gagner et là c'est l'inverse en même temps c'est fait pour que tout le monde puisse jouer les aventures ou les bras de fer sont généralement fait pour que vous que vous puissiez gagner peut-être pas la première fois mais au bout de juste au bout de quelques fois c'est pas d'un niveau extrêmement difficile bouclier divin provocation vol de vie j'ai déjà cette mana il ya déjà tout ça en jeu tête attaque inflige ça être bizarre ici ici bizarre d'être un serviteur peut-être détruire celui qui a la provocation allez hop on va faire ça comme ça et puis il a une arme qui n'est pas folle je pense qu'on va lui laisser cette arme là on va créer un nouveau élémentaire ils ont changé tête ah non c'est juste qu'ils ont le linceul le linceul il dit linceul mais c'est le nom du pouvoir dans magic dans magic ou dans hearthstone je sais plus c'est quand les serviteurs créatures ne peuvent pas être la cible de sort ou de capacité bon allez on va finir cette partie vite fait je me pose pas de question je suppose que là je pour gagner le donjon je dois gagner par rapport au scénario donc faire gagner ce niveau est magnifique il y a plein de petites voilà c'est gagné il est pas mort si si alors est-ce que je gagne quelque chose là tout de suite maintenant d'accord le jaina se bat contre la puissance du roi Lich pour devenir elle même bon ça ressemble à des aventures je sais pas j'ai pas regardé du coup pourquoi les aventures n'existent plus et qu'il y a les donjon les donjon qui remplace allez je suppose que ça me fait une victoire c'est ça oh il y a déjà des récompenses et des cartes légendaires garoche seigneur du fléau et de guerre vous équipe de deuil l'ombre 4 3 qui a fait comme des dégâts aux serviteurs adjacents je sais je sais pas si c'est bien ou pas mais donc c'est une carte guerrier et guerrier j'ai pas eu de prévu de la jouer là bientôt on peut pas savoir quels sont les rivaux pendant ce sera une surprise attention les serviteurs du roi Lich peuvent se révéler plus difficile à vaincre que vos adversaires précédents ça ressemble vraiment oh c'est magnifique ça ressemble vraiment à une aventure donc mais vu que je l'ai pas débloqué c'était de base sélectionnable peut-être que je vais peut-être faire ce niveau là puis les autres niveaux faudra que je paye je sais pas du tout ça me semble bizarre que tout on me donne tout comme ça puis j'ai un autre donjon ici c'est bizarre bizarre alors les quêtes est-ce que ben non j'ai... il faut que je... il faut vaincre 5 boss pour juste augmenter de 1 ça doit être ça ça doit être ça j'entends toujours pas le son de la musique voilà je crois qu'on va aller faire une aventure ou le bras de fer j'ai envie de commencer les arènes pour les vidéos donc les arènes si vous connaissez pas il y a plein de vidéos qui vous indique ce que c'est la magic ça s'appelle un draft on vous demande d'abord de payer pour l'entrée soit 150 pièces d'or soit 1,99€ et vous allez effectuer un draft c'est à dire que vous allez choisir des cartes une par une parmi celles qu'on vous propose jusqu'à 30 cartes et votre deck sera composé de ces 30 cartes vous n'allez pas pouvoir choisir des cartes que vous ne jouerez pas vu que vous n'aurez exactement 30 on vous demande d'abord de choisir le héros alors pour l'arène on a besoin de contrôler le board donc je pense qu'on va prendre le prêtre j'ai pas eu les héros les meilleurs là donc le héros c'est vraiment ce que vous êtes en train de sélectionner c'est les cartes de classe et le pouvoir héroïque parce que vous aurez des choix entre des cartes neutres que vous aurez eu avec n'importe quelle classe mais là un guerrier, prêtre et chaman alors c'est une arène je ne sais pas si c'est en mode standard ou en mode libre je ne sais pas du tout je ne suis pas sûr du tout c'est l'un ou l'autre de toute façon je n'ai pas forcément envie de jouer le prêtre allez on va jouer guerrier les cartes qui vous seront proposées il y aura toujours 3 qui peuvent être de classe qui peuvent être neutres qui peuvent avoir un coût totalement différent ça peut être des créatures, ça peut être des sorts, etc le seul point commun ça sera la rareté de la carte qui sera commune, rare, épique ou légendaire sachant que vous aurez beaucoup de cartes communes un peu de rare c'est sûr les épiques et légendaires c'est totalement aléatoire alors dépensez tous vos points d'armure affiche d'équivalent sous forme de dégâts à tous les serviteurs neufs à la fin de votre tour, appelle un dragon donc appelle ça, prendre mon deck ça met en jeu mais là j'ai déjà 3 cartes que je n'aime pas 3 cartes que je n'aime pas donc on va essayer de prendre la moins pire pour 9 une 2 cartes, c'est pas possible on va prendre un auspice et on verra ce qu'on en fait cri de guerre, échange l'attaque cri de guerre, un serviteur allié devient insensible pendant ce tour tout ce qui a un point de vie, un point d'attaque on oublie, qui coûte 1 on ne veut pas jouer des cartes qui coûtent 1 ce n'est pas fort cri de guerre, l'échange, échange l'attaque et la vie d'un serviteur c'est une capacité que j'aime bien et celle-ci un serviteur allié devient insensible pendant ce tour il prendra pas de dégâts et c'est un serviteur allié, pas un personnage je pense que le chimiste peut faire plus de choses camouflage, toxicité détruit tout serviteur blessé par cet effet et une arme, une arme c'est très fort il ne peut pas attaquer les héros, ça peut attaquer que les serviteurs ou seigneur 1-11 provocation à plus 4 pendant le tour de votre adversaire on va partir sur cette carte là qui est la meilleure au tour 3 vous jouez autre chose que des 1-1 donc l'effet on ne va pas en profiter parce qu'il est beaucoup trop situationnel c'est sûr, on n'en profitera pas et ça c'est pas bon et ça c'est pas bon ne pas jouer de créatures c'est vraiment pénalisant en arène il faut jouer vraiment des créatures à tous les tours au tour 2, au tour 3, au tour 4 on va jouer ça qui est le moins pire j'ai l'impression ça c'est très bon et c'est ce qu'on va prendre 1-5 pour 3 provocation qui gagne plus 2 attaques seulement pendant le tour de votre adversaire donc comme il a provocation c'est très 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 avantageux il n'aurait pas provocation ça serait différent mais là à la fin de notre tour, avant qu'un serviteur aléatoire cotant un cristal pour 3 et une 1-2 c'est bof et cri de guerre cette carte là est bien mieux cri de guerre lui confère 2 adaptations donc on va prendre celle-ci qui est un bon tour 7 on va essayer ensuite d'avoir le maximum de tour 2 viable celle-ci j'en ai déjà pris une et c'est un tour 7 ce qui est intéressant c'est qu'elle a provocation au tour 7 votre adversaire est en train de gagner vous posez cette carte là la provocation votre adversaire ne peut pas l'ignorer pour vous finir et celle-ci est pas mal hein on ne prendra pas celle-là phoenix de la fournaise cri de guerre infiche 2 points de dégâts pour 4 et une 3-3 on va pétir sur un seigne on va pétir sur quelque chose d'assez late pour 4 et une 3-4 chaque fois que ses acteurs subit des dégâts il gagne plus des attaques mais s'il meurt c'est pas intéressant cri de guerre adaptation il peut gagner des capacités supplémentaires en cri de guerre pour 3 et une 2-2 cri de guerre rend 2 points de vie à tous les personnages alliés et j'essaye d'être 3-3 pour 3 on va prendre des cartes privilégiées les cartes qui coûtent 3 et 2 maintenant on va prendre les meilleures à chaque fois le 3 ici ça c'est très bien ça la découverte c'est extrêmement puissant cri de cavalier bon je n'occupe pas des autres provocation, cri de guerre c'est une 1-4 la découverte ça peut même me faire gagner découvre une carte chasseur par la 9 guerrier c'est une carte qui a un tour 2 mais qui sera bien à tous les tours où vous la jouez puisque vous découvrez une carte c'est très 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 fort hurlecent donc là vous voyez épique 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 et la meilleure carte c'est hurlecent une carte jouée dans standard en deck construit donc en arène ça fait vraiment le boulot invoque à golem alors pour 7, invoque à golem 5-5 ça s'améliore ça s'améliore si j'ai une arme ça s'améliore je ne peux pas savoir d'avance sans connaître la carte quelle va être l'amélioration on va y arriver et ça c'est très bien aussi attaquer un serviteur aléatoire au début de votre tour attaque un adversaire aléatoire donc je ne choisis pas l'attaquer il fait de ça tout seul et les 4-4 pour 3 si on pose tour 3 ça peut être très bien mais avoir une 6-6 il faut avoir un autre serviteur c'est beaucoup mieux les tours 2 et les tours 3 allez hop on ne se pose pas de question avoir une arme c'est bien ça on n'en veut pas ça c'est très nul on va prendre ses serviteurs qui nous donnera une arme une caille 4 pour 4 c'est mieux que tout le reste qui n'a aucun intérêt il y aura rarement 4 serviteurs ou plus en face on va prendre une caille 4 pour 4 allez maintenant j'espère que j'aurai des bonnes cartes parce que sinon la reine sera toute pourrite encore la 1-11 on va la prendre ça en fait déjà 3 ce qui m'assure beaucoup de chance de, au tour 7, poser cette carte là on va prendre ça qui est un serviteur on va essayer d'avoir le moins de sort possible d'avoir que des serviteurs enfin le plus possible invoque un pion 1-1 bah non, si l'adversaire n'a qu'un serviteur ce sera juste une 1-1 provocation je ne veux pas de cette carte là pour 4-5 pour 5 elle sera provocation et elle peut me coûter moins si mon adversaire a 3 serviteurs c'est énorme 3 serviteurs en arène c'est très très rare c'est très très rare donc on va prendre le drake pour 4 il sera peut-être 4-3 crit de guerre gagne plus un pv pour chaque carte dans votre main si je l'ajoute au tour 4 elle sera peut-être 4-5 ça serait très bien ici une arme c'est très bien sinon on la prendrait quand même parce que les as et les as c'est vraiment nul c'est nul parce que ça coûte 1 et c'est 0-2 c'est nul parce qu'en arène le tour 1 c'est pas le tour à laquelle vous êtes censé jouer quelque chose à part un tour 1 mais si vous donnez tour 3-4-5 si vous piochez cette carte là qui est juste une 1-1 pour 1 des choses comme ça ça peut vraiment vous faire perdre il faut vraiment poser des serviteurs à chaque tour à partir du tour 2 du tour 3, du tour 4, du tour 5, du tour 6, etc ça peut vous faire perdre de rien poser tour 2 on gagne 5 points d'amour on va prendre l'arme c'est toujours très bon très bon les armes c'est un des avantages un des rares avantages du guerrier en arène parce que son pouvoir héroïque finalement vous donne 2 points d'armure ça ne va pas tuer de serviteurs ce pouvoir héroïque ni infliger des dégâts on propose 3 épiques 5, c'est une 4, 6 bon en arène vous regardez surtout les pouvoirs non justement vous regardez pas les pouvoirs vous regardez les stats pour le coup d'invocation ce qui est marqué il faut vraiment que ce soit quelque chose de très avantageux pour vous pour que ça peut vous faire pour encher la balance pour 3 gagne plus en plus à chaque fois que vous invoquez un serviteur avec cri de guerre donc c'est pas bon puisqu'il se booste après ce qui est nul ajoutez une carte de la pièce dans votre main chaque fois que votre adversaire lance un sort bon on ne sait pas si ça va arriver on regarde surtout que c'est pour 5 une 4, 6 et ici pour 8 provocation cri de guerre affiche 2 points de dégâts à tous les autres serviteurs y compris les miens et c'est une 4, 8 provocation pour 8 mais là il me faut vraiment plus de tour 2 et là j'ai tour 5 et 7 à mon avis faut pas que je prenne encore du 5 et 7 ou des 5 et 7 vraiment très très excellent on va penser qu'il coûte le moins ça serait une 4, 6 au pire le pouvoir ne peut pas m'être défavorable ça peut me rajouter des cartes donc pourquoi pas c'est ce qu'il y avait mieux en tout cas pour ici encore des épiques donc j'ai pas eu de légendaire mais j'ai eu quelques quelques drops épiques 1, 2, 3 ça c'est le quatrième encore une arme son attaque est égale à vos points d'armure je ne peux pas attaquer l'héros son attaque est égale à vos points d'armure ça peut être sympa faut voir sur tout ce qu'il y a à côté géant de lave oui et pour 3 déluge de coups j'ai pas encore 2 sorts je crois faut vraiment prendre les sorts que s'ils sont excellents dépense tous vos points d'armure inflige l'équivalent sous forme de dégâts à tous les serviteurs ça c'est bien ça c'est bien que ce soit tous les serviteurs bon les miens tant pis mais ça dépense ah ça les dépense en plus je les ai plus après d'accord je crois que je préfère l'arme vu que je peux créer moi 2 points d'armure allez on va prendre l'arme encore provocation ce qui est bien provocation à l'arène accès de rage plus 3 attaques pour 4 6 voire ça la provocation pour 6 de défense elle a 4 d'attaque il accès de rage plus 3 accès de rage dès qu'elle sera blessée il gagne plus 3 attaques ici pour 6 une 4-4 au début de votre tour réduit le coup en mana de cette carte de 1 cristal au début de votre tour réduit le coup en mana de cette carte de 1 donc ça c'est quand je l'ai dans la main ça réduit son coup dans ma main pour la jouer pour moins que 6 mais c'est tout spirit de guerre un serviteur allié devient insensible pendant ce tour on va prendre peut-être le 3 parce qu'on a besoin encore de tours 3 et 2 ça c'est bien tour 4 mais tour 4 j'ai déjà des choses et je serai très pénalisé de rien jouer au tour 3 le rôdeur crit de guerre détruit un serviteur donc vous êtes sûr pour 6 de détruire un serviteur et raz d'agonie sera réinvoqué quand cette carte-là meurt réinvoqué du côté de votre adversaire évidemment et celle-ci crit de guerre inflige 2 points alors un fiche 2 points de dégâts à tous les serviteurs non murlocs à tous les serviteurs c'est très bien 2-3 finalement on va la prendre pour son effet mais ça coûte 6 on va prendre le rôdeur ou ce sort qui avoque une 5-5 qu'est-ce qu'on préfère ? on préfère ça allez rôdeur voilà voilà ça je prends celle-ci en 2ème c'est sûr ça m'en fait une 2ème je veux dire encore des hippiques et donc j'aurais fait plein d'épiques donc heure de bouclier j'ai déjà du tour 7 costaud mais 7-7 charge on va le prendre on va on va on va espérer avoir des tours des petits tours maintenant pour 6 pour 4 pour 6 encore on va encore prendre un tour 4 pour 6 j'ai déjà j'ai pas de tour 6 mais par contre j'ai pas assez de tour 4 encore des gros coups d'invocation le commandant d'argent on n'est jamais c'est ce que dites vous ça on n'est jamais déçu du commandant d'argent vu que la bouclier divin il n'ouvre pas après avoir attaqué je dis bien après avoir attaqué vu qu'il a charge c'est vous qui décidez parce que vous le posez vous vous attaquez avec c'est vous qui décidez comment vous utilisez comment vous cassez le bouclier divin et vous allez tuer un serviteur qui a que 4 d'endurance donc on n'est jamais déçu du commandant d'argent par contre qu'est-ce qu'on a à côté pour 5 crit de guerre pour chaque serviteur blessé pour 5 il peut être facilement 5-5 du coup et celui-ci crit de guerre lui confère 2 adaptations encore une carte à 7 qui est bien son adaptation elle est bien alors est-ce que je l'ai pas déjà si je l'ai déjà une fois allez on va prendre celui-ci j'aime bien puisque je peux lui donner provocation avec l'adaptation je crois adaptation je suis pas sûr il y a bouclier divin ça c'est sûr ral d'agonie on va prendre ça ça donne des points d'armure ça coûte que 2 c'est 2-3 c'est très bien encore des épiques hurle son de nouveau déchireur du vide pour 3-3-3 qu'il guerre échange l'attaque à la vie de tous les autres serviteurs je sais pas si ça ne sera profitable son attaque est égale à vos points d'armure ne peut pas attaquer l'héros ça j'ai déjà eu donc hurle sang ou celle-ci on va prendre une deuxième hurle sang et encore des épiques encore une arme ral d'agonie replace cette carte dans votre main une 2-2 pour 5 une arme 2-2 bah non on va plutôt prendre autre chose il n'y a pas de serviteurs ici il n'y a que des sorts ici remplace votre deck remplace votre deck par des copies de découvrir une carte c'est à dire délige de coups dépenses tous vos points d'armure et affiche l'équivalent sous forme de dégâts à tous les serviteurs et celle-ci remplace votre deck par des copies de découvrir une carte bon ça peut être marrant allez et on va tout de suite faire la première partie je ne ferai peut-être pas toutes les parties en vidéo je verrai il n'y a pas toutes les parties je ne vais pas attendre que ça de tour 2-3 on a beaucoup après de à partir du tour 5 donc il faut pouvoir tenir rester en vie pour après poser les provocations c'est important on commence déjà avec le tour 2 c'est très bien et on a une arme ici donc on garde c'est sûr et comme on n'a pas pas mal de tour 7 on va peut-être juste remplacer cette arme là on espère avoir quelque chose qui coûte 3 ou 2 ou 4 voilà 4 et ça me donne une arme c'est très bien et j'ai déjà mon tour 7 contre prêtre ça peut le faire encore un tour 4 tour 3 tour 3 en cobot de cavale secret quand un serviteur aliment on le renvoie dans votre main on ne va pas jouer ça ici un secret on ne va pas le jouer non plus ce serviteur là qu'on jouera au tour prochain vos serviteurs avec charge ont plusieurs attaques j'ai ce serviteur avec charge qui pourra arriver après vu qu'il n'est qu'un 1 il ne fera plus rien d'intéressant mais il m'a permis de pouvoir faire un choix tour 5 tour 5 ça c'est excellent aussi j'ai déjà mon tour 3 mon tour 4 mon tour 5 c'est très bien mon serviteur n'a rien joué de viable au tour au tour 2 il a joué juste vision on ne va pas commencer à essayer de jouer au tour de savoir qu'est-ce qu'il a pu copier dans ma main on verra ça on aura la surprise il suffit qu'il a encore un tour un peu mou et il aura sûrement du mal à se remettre surtout ce qui arrive après j'ai eu une grosse période de guerrier où j'adorais jouer le contrôle j'ai vraiment adoré ça alors cette arme la nous disait que son attaque est égale à vos points d'armure bon là pour l'instant j'ai pas de points d'armure donc si j'ai une arme ça sera pas celle-là et charge l'attaque et la vie d'un serviteur ça par contre on va le jouer à mon avis sur le drake mais quand quand est-ce qu'on va jouer ça sur le drake il aura 4 points d'armure donc je peux le faire tout de suite je peux pas vraiment faire quelque chose de plus sympathique les choix que vous faites je peux vraiment déterminer si vous gagnez ou pas vous pensez que c'est un prêt il peut soigner dans sa veteur donc voilà le tuer dans le même tour je peux pas le tuer dans le même tour donc ça sert à rien que je le blesse j'attaque sans m'occuper de son drake je tuerai mon tour prochain en switchant sa vie et son attaque c'est bien ça l'attaque et la vie d'un serviteur c'est moi qui choisis il va le soigner s'il le soigne non il joue ah bah il a eu ce qu'il y a peut-être de mieux pour lui donc là c'est plus la même si j'attaque je le blesse si j'ai plus de serviteur allié qui peut être transformé en 6-6 on va quand même faire ça allez on va garder les autres cartes pour plus tard se débarrasser de son drake il pourra plus soigner bon c'est dommage qu'il ait qu'il ait eu qu'il ait pris avec sa vision avec sa vision la fraîche de corne d'armes j'aurais bien préféré qu'il prenne autre chose qu'il n'aurait pas pu utiliser ça c'est nul par contre c'est juste une de deux rajoute une carte la pièce dans votre main bon l'endorée elle est jolie on approche des tours 6 on va pouvoir prochain tour poser nos provocations alors est-ce que j'ai un serviteur non j'ai rien de mieux à faire que ça et l'armure vu que c'est 1-1 vu que c'est une 4-4 on a rien de mieux à faire ici les prochains tours 7 par contre les prochains tours à partir du 7 ça sera bien plus avantageux pour moi on commencera par quoi ? il a posé quelque chose de costaud il peut attaquer quand il attaque une fois après il est gelé il peut pas attaquer le tour d'après mais par contre il est 8-8 et par contre c'est son seul serviteur il a une arme mais je peux le transformer en 6-6 c'est ça transforme un serviteur allié en un élémentaire 6-6 ça va bien le gêner j'ai l'impression on va le poser comme ça il va peut-être prendre 8 sûrement mais bon au moyen 8-9-10 non il a touché quelque chose pour la gérer mais il pourra pas faire ça plusieurs fois de suite c'est l'avantage le tour prochain pourra pas attaquer avec alors je choisis toxicité dès qu'il va blesser un serviteur le serviteur blessé va mourir on ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque ou bouclier divin j'hésite vu qu'il peut pas attaquer avec au prochain tour j'ai pas vu qu'il me le cible non plus on ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque ça me semble ce qu'il y a de mieux ah bah en plus il y en a plusieurs j'ai envie qu'il ait le plus de points de vue possible très très bien est-ce que je joue ça ? crochet rouillé c'est une arme un 3 c'est tout si miste fou peut porter l'attaque du volcanosaure à 9 je pourrais détruire sa 8-8 4 cette provocation ça peut nous embêter ça ouh mais lui hurle-100 qui se met bien lui hurle-100 on la joue tout de suite on ne va même pas réfléchir on détruit tout de suite ce serviteur là on attaque celui-ci et on se soigne on est qu'à 12 donc on va faire très attention maintenant maintenant il est gelé ouh il peut peut-être me tuer c'est du coup non on lâche un PBL il me dit bien joué je ne sais pas pourquoi bon là je ne vais rien qu'est-ce que je peux faire avec lui ? ici il faut que je joue soit une carte soit deux il ne faut surtout pas que je me trompe je pense qu'il vaut mieux que je me redonne de l'armure déjà voilà il faut que je joue ça on est dedans provocation est-ce que ça fait partie des adaptations provocation ? ah là là je ne sais même pas je ne sais même pas voilà provocation il a deuxième plus trois plus trois j'ai pas le temps d'attaquer bon tant pis tant pis tant pis allez j'ai le temps j'ai le temps de relancer tout de suite on espère faire autre chose que trois victoires pour une fois que trois défaites donc je suis vraiment pas bon dans les arènes déjà le choix des héros ne m'a pas vraiment donné envie de choisir quelque chose pas de pas de paladin pas de mage pas de druide bon alors encore après donc là j'ai une défaite vous voyez ici et dès que j'ai trois défaites la partie sera l'arène sera finie pour moi des tours trois des tours quatre on va peut-être non allez bon ça sera si on journait avant le tour trois ça sera celui-là en premier le maximum que vous pouvez atteindre c'est 12 donc dès que vous avez 12 victoires ou trois défaites l'arène se finit pour vous et vous avez une récompense en fonction du nombre de victoires on va tout de suite jouer la pièce après parce qu'on a rien d'autre à jouer en tour 2 pour jouer le barbare attaque un adversaire aléatoire au début de votre tour donc il attaque c'est sûr et donc c'est considéré comme une attaque il peut pas attaquer de nouveau bon il a rien joué tour 2 c'est très bien c'est une carte guerrier on a les tours 7 hurle sang le 6 qui détruit un serviteur et un serviteur allé devient insensible pendant ce tour provocation aléatoire est-ce qu'il peut passer outre le la provocation et attaquer le héros oui parce que elle a marqué un adversaire aléatoire il est passé à travers la provocation bon c'est pas ça qu'on va utiliser maintenant un personnage âgé devient insensible pendant ce tour ça sert à rien entre jouer ça qui ne sert à rien ou ne rien jouer du tout on va jouer ça ça peut être pénalisant je vais pas vraiment la nécessité maintenant de me donner 2 points d'armure mais je préfère jouer une 2-4 plutôt que rien du tout grâce à cette carte il a obtenu celle-ci puisque là il y a un pouvoir découverte créé par le défenseur de but pierre provocation toxicité ça peut être embêtant il me faudrait une arme tout de suite pour dégager celui-là c'est très bien ça je voulais une arme elle arrive comme ça la toxicité ne détruit aucun de mes serviteurs vu que c'est moi qui ai attaqué donc là on se met bien prochain tour on a la possibilité de switcher les points de vie et l'attaque d'un serviteur ou de soigner 2 points de vie sur tous mes personnages et on a toujours une arme 5-6 qui a fait une découverte 1 là le choix est tout fait puisque la 4-4 a été attaqué la 5-2 on va peut-être jouer ça avant de faire autre chose puisque c'est pas ce temps-là que je vais switcher on va découvrir une carte guerrier paladin ou chasseur déclenche le ral d'agonie de la serviteur allié on ne sait pas si on va le faire et de toute façon c'est beaucoup moins fort que le reste garde paix exécution détruit un serviteur adverse blessé l'attaque du serviteur adverse passe à 1 tout est bien ici ça c'est un serviteur en plus avec un effet très puissant et exécution on va prendre exécution on va prendre exécution parce qu'on n'a pas vraiment d'anti-bêtes on attaque avec la tête et puis là on va pas jouer ça on va plus de se soigner je n'ai pas mes serviteurs à soigner on va juste me donner deux points d'un mur et garder ça pour après on apprend du tour 6 on va peut-être devoir jouer ça de l'exécution c'est très bien prêtresse alors est-ce qu'il a une combo ? même avec la carte à la prêtresse les sorts et les pouvoirs héros qu'il joue ne soignent plus de deux mais infligent deux points de dégâts donc c'est très 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 embêtant il faut qu'on s'en débarrasse est-ce qu'on s'en débarrasse avec ça ? ou on va switcher je ne suis pas sûr d'avoir autre chose à détruire je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose de viable à faire avec l'échange d'attaque et de points de vie on va le faire tout de suite il passe 5-3 et je peux m'en débarrasser maintenant on va garder le rôdeur et l'exécution pour des serviteurs beaucoup plus embêtants donc là très 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 bon tour pour moi on sera tour 7 tour prochain le tour de Hurlecent de Hurlecent le retour ou du Volcanosaure et ça finalement s'il joue que ça il va peut-être se soigner ? il a volé des points d'attaque si vous avez un dragon en main il change l'attaque de ses serviteurs avec celle d'un autre tout le monde d'accord d'accord moi lui il est 1-7 c'est une cible 3-7 pendant mon tour c'est une cible parfaite pour Hurlecent ah non point de goûter et derrière qu'est-ce que je fais ? et derrière qu'est-ce que je fais ? si je fais Hurlecent je détruis ce serviteur là les deux autres vont tuer sa 4-4 ou si je joue ça ? alors comme il sera détruit il reviendra pas avec le buff et là je pose une 3-3 en plus je me semble préférer ça en plus il n'a pas de Raid d'agonie ce serviteur là donc le détruire grâce à ses serviteurs c'est peut-être mieux que d'attendre un serviteur avec Raid d'agonie qui m'embêterait beaucoup plus bon là je maintiens la course devant je finis mes tours avec un serviteur de mon côté et plus de son côté et j'ai encore de quoi tuer des choses bien plus embêtantes et là elle a 4-8 alors Hurlecent ou Exécution ? parce que là il va récupérer son bon c'est pas grave il va récupérer le serviteur que j'avais détruit avec ça c'est pas grave vu que maintenant j'ai Hurlecent voire 2 ok mais elle est que 1-5 il n'y a plus de buff dessus donc là la partie s'éternise c'est bon pour moi qu'il y ait plusieurs drops de tour 7 il n'y a pas eu de crit de guerre ici non ? à la fin de votre tour il donne plus de 3 attaques à un autre serviteur bon il se donne sur son serviteur avec provocation ah là il lui c'est le serviteur qui a toxicité qui pète embêtant lui il remplace votre deck par des copies de découvrir une carte est-ce qu'on va jouer ça ? on verra c'est possible transforme un serviteur allié si je laisse longtemps à 5-5 ça peut poser des problèmes je vais faire mon abarrasser tout de suite la 1-1 toxicité ça peut me embêter donc je vais pas poser mes gros serviteurs tout de suite il a joué son serviteur avec beaucoup de points de vie 12 points de vie parce que juste avant j'ai joué mon exécution et il sait que si j'ai joué exécution c'est peut-être que je n'ai plus allez on va jouer ça pour le fun ensuite je gagne 2 points de vie la toxicité la toxicité me gêne elle a eu plus que sa 4-12 et lui il y a eu une légendaire ou plus je ne sais pas dans son arène il y a eu Kairn qui est un très bon choix et lui il y a eu une légendaire ou plus je ne sais pas donc c'est ça c'est juste ça j'ai que ça comme carte je ne sais pas pot de fer à la fin gagne 5 points de armure ou inflige 2 points de dégâts allez hop on prend ça sans hésiter pour se débarrasser du serviteur avec toxicité on va se mettre 2 points de armure on a rien à faire de mieux et là par contre je prends tous les tours 4 points de dégâts je ne vois pas ni comment gagner ni comment retourner la partie il est bien c'est très bon si on veut jouer beaucoup de provocation il est bien encore découverte il rejoue la carte avec toxicité mais c'est un escargot d'accord gastéropode et c'est une bête c'est une carte neutre commune pour 2 une 1 2 provocation toxicité ah non celle qui avait joué n'avait pas provocation mais elle avait bouclé divin encore découverte chaque fois que ce serviteur subit de dégâts vous gagnez l'équivalent en poids d'arbures il faut prendre cette provocation mais je crois pas que ça changera quelque chose je peux pas mais je vous crois on va lui donner la toxicité c'est sûr et bon à la fin de tour j'aurais pu abandonner parce qu'à mon avis c'est mort il va envoyer ça à 1 2 dans la 5 5 voilà c'était évident les deux meurent pour huit un sort rare il découvre un serviteur qui coûte 8 mana et bien sûr ça le joue il invoque d'accord 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 ça ne déclenche pas le cri de guerre parce qu'il est invoqué d'accord je connaissais pas inflige un point de dégâts à tous les serviteurs bon ça sert à rien on va juste abandonner adaptation des récompenses si vous avez 0 victoire c'est un booster un booster un booster ça coûte dans la boutique 100 pièces d'or l'arène vous coûte 150 donc c'est pas avantageux si vous faites que des défaites mais dès que vous faites à partir de 3 victoires ça devient plus avantageux parce que vous gagnez un booster obligatoirement plus autre chose à côté en bonus un peu de gold ou un peu de poussière donc c'est toujours ça de prix il va falloir du temps à mon avis il va falloir que je persévère vraiment auspice funest il n'est pas sorti ça j'ai joué mais finalement ça n'a servi à rien ça c'est excellent c'est excellent c'est excellent c'est une rare neutre en plus donc c'est peut-être je vais peut-être faire des dés que je me mette cette carte là parce qu'elle est vraiment pas mal c'est une rare donc ça coûte pas grand chose à crafter alors juste retour je vais continuer un petit peu à mon avis je vais obtenir les récompenses un booster que je vais garder pour une prochaine vidéo et je vous laisse sur ça je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo